Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. Je suis très contente de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous avez aimé le podcast en attendant et merci infiniment pour tous vos retours enthousiastes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cas de Colleen Stan et vous allez le voir, on ne reprend vraiment pas en douceur. Cette affaire américaine a été décrite comme sans précédent par le FBI mais surtout je préfère vous prévenir tout de suite, c'est une vidéo difficile qui parle de violences physiques et séquelles graves. Elle sera donc parfois censurée mais elle restera quand même dure à entendre pour les personnes sensibles à ces sujets. Pour des raisons qui me paraissent aussi évidentes, je ne vais pas trop illustrer cette vidéo donc vous allez beaucoup me voir, désolée. Allez sans plus attendre, on va y aller. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le 19 mai 1977 à Eugene dans l'Oregon. C'est dans cette ville, la deuxième plus grande de l'Etat, qu'habite Colleen Stan avec des colocataires. Ce jour-là, la jeune femme de 20 ans se prépare à aller à Westwood en Californie pour faire la surprise à une amie d'enfance qui fête son anniversaire. Colleen rassemble quelques affaires qu'elle jette dans un sac à dos. Inutile de trop se charger, elle ne prévoit pas de rester bien longtemps là-bas. Elle monte dans sa voiture, déterminée à parcourir les quelques 800 km qui la séparent de Westwood le plus rapidement possible, mais impossible de faire démarrer le véhicule et après plusieurs tentatives, la jeune femme finit par abandonner. Elle se décourage pas pour autant et elle décide de faire du stop à la place. Pour vous rappeler le contexte, nous sommes dans les années 70 en plein mouvement hippie et c'est une pratique vraiment très fréquente. Mais le père de Colleen, à qui elle a parlé au téléphone juste avant, n'est pas rassuré. Il y a à peine trois ans, un tueur en série qui s'en prenait entre autres à des autostoppeuses a justement été arrêté à Santa Cruz en Californie. Et oui, vous l'avez certainement deviné, je parle bien d'Ed Camper. Le père de Colleen est inquiet, il tente de négocier avec sa fille, il lui propose même de lui payer le bus, mais la jeune femme refuse. Elle voit ça un peu comme une aventure et aussi comme un défi qu'elle a envie de relever. Après tout, c'est pas la première fois qu'elle fait du stop et elle a jamais eu de problème. Le début de son périple commence très bien et Colleen monte avec plusieurs chauffeurs routiers. le dernier finit par la déposer au niveau de Red Bluff en Californie. Colleen est ravie, elle n'est plus qu'à 30 minutes de sa destination et elle a hâte de sonner chez son amie qui ne s'attend absolument pas à la voir. Alors qu'elle fait du stop au bord de l'Interstate 5, une voiture ralentit. À bord, il y a cinq jeunes hommes qui l'invitent à monter avec eux en précisant qu'ils peuvent la déposer là où elle veut. Colleen est prudente et elle refuse leur invitation. Elle se dit que c'est probablement pas une bonne idée de monter dans une voiture avec cinq hommes qu'elle ne connaît pas. Quelques minutes plus tard, une autre voiture ralentit à son niveau. Cette fois, c'est un jeune couple avec un bébé qui lui propose de la déposer à Westwood. La présence de la femme et du bébé sur le siège passager rassure Colleen et elle s'installe donc à l'arrière sans trop d'hésitation. Le couple se présente, Cameron et Jenny Sucker. Ils habitent le coin et les trois passagers discutent de tout et de rien avant de s'arrêter dans une station essence pour faire le plein. Colleen en profite pour passer aux toilettes et à ce moment là, elle ne sait pas trop pourquoi mais son instinct lui crie de partir en courant. En fait, elle n'a pas vraiment aimé la manière dont Cameron la fixait sans ciler à travers le rétroviseur. Elle lève la tête, il y a une grande fenêtre accessible si elle monte sur les toilettes et elle pourrait très bien sauter et disparaître sans qu'ils s'en rendent compte. Mais quand même, un couple avec un bébé, ils ne peuvent pas être si dangereux que ça. Colleen se sent un peu stupide d'avoir imaginé fuir et elle remonte dans le véhicule au Cameron, lui tend même une barre chocolatée en souriant. Mais à sa surprise, il y a maintenant une espèce de boîte en bois étrange à côté d'elle. Elle n'y était pas avant, elle en est certaine. Elle a beau la fixer, elle n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est exactement. Est-ce que c'est une caisse de rangement ? Non, il y a des sortes de charnières sur le côté, ça n'aurait pas vraiment de sens. La jeune femme commence à ressentir un malaise grandissant mais elle n'ose rien dire. Après 20 minutes à rouler, Cameron au cœur sort de l'autoroute en prétextant qu'il veut aller visiter des grottes pas loin. Colleen est hésitante, elle aimerait plutôt arriver chez son amie avant la tomber de la nuit. Mais Janice la rassure, ça prendra vraiment pas longtemps et le détour en vaut vraiment la peine. Donc ok. La jeune mère sort de la voiture avec son bébé dans les bras et puis elle prend la direction d'un petit lac en contrebas. Colleen décide de la suivre mais elle n'a pas le temps de sortir. Cameron au cœur est déjà à côté d'elle. Là, la jeune femme sent une main dans ses cheveux et la lame froide d'un couteau sous son cou. L'homme lui murmure à l'oreille de ne pas faire de bruit si elle ne veut pas finir égorgée. Alors Colleen ne se débat pas et elle se laisse attacher et baïonner sans résister. C'est à ce moment-là que Cameron au cœur attrape l'étrange boîte en bois qu'il place sur la tête de Colleen. Cette boîte, il l'a fabriquée lui-même. Il travaille dans une scierie depuis plusieurs années et il est très doué avec le bois. Son horrible création est spécialement conçue pour couper la victime du monde extérieur. Plus de lumière, plus de son et presque plus d'air non plus. Colleen suffoque. Elle est paniquée. Mais qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Elle croit entendre Janice qui remonte dans la voiture avec le bébé, sans dire un mot, puis le bruit du moteur qui redémarre. Avant de continuer mon récit, j'aimerais vous présenter rapidement Colleen. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, mais il n'y a malheureusement pas énormément d'informations sur sa vie avant l'enlèvement. Colleen Gistan est née le 31 décembre 1956 et a grandi à Riverside en Californie. On ne connaît pas grand-chose sur l'enfance de Colleen, mais on sait qu'elle a eu une adolescence assez mouvementée. Elle a en effet épousé un jeune homme de 22 ans, Tom Smith, alors qu'elle-même n'en avait que 16. Après leur mariage, elle a abandonné le lycée, elle a déménagé dans l'Ohio avec lui. Leur vie commune n'a duré qu'un an et on ne connaît pas exactement le motif de leur divorce. Toujours est-il qu'après ça, Colleen est retournée en Californie dans le but d'obtenir son diplôme de fin d'études, avant de revenir à Eugene dans l'Ohio pour vivre avec ses amis qu'elle considérait un petit peu comme sa deuxième famille. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur sa famille, mais Colleen semblait plus proche de ses amis, qu'elle voyait d'ailleurs plus comme des sœurs que de sa propre famille. Elle avait quand même l'air en bon terme avec son père, qu'elle appelait d'ailleurs assez régulièrement. Bon, revenons-en à notre histoire. Colleen est toujours allongée sur le siège passager, menottée, baillonnée et avec cette horrible boîte fixée sur la tête. Elle est privée de presque tous ses sens, a donc du mal à garder la notion du temps, mais elle a l'impression de rouler pendant une vingtaine de minutes avant que le véhicule ne s'arrête. Colleen entend la portière à côté d'elle s'ouvrir, puis elle sent la main de Cameron Hawker la saisir par le bras et la forcer à se relever. Elle le sait pas encore, mais ils viennent d'arriver au domicile des Hawkers, une petite maison sur Oak Street à Red Bluff en Californie. Cameron emmène Colleen à l'intérieur, puis il la fait descendre jusqu'à la cave. Là, il la détache, mais il lui passe des menottes en cuir avant de la suspendre par les poignets à un crochet fixé au plafond. Colleen hurle de douleur et cherche désespérément quelque chose, n'importe quoi, où elle pourrait poser les pieds pour soulager ses épaules. Alors qu'elle se débat toujours, Cameron découpe violemment les vêtements de la jeune femme, s'empare d'un fouet et la fouette jusqu'au sang. Colleen est étourdie par la violence des coups, elle entend Cameron qui remonte tout à coup les escaliers et qui appelle James. Le couple descend quelques instants plus tard et avance jusqu'au niveau de Colleen. Elle ne distingue que leur silhouette à travers son bandeau, mais elle comprend rapidement que le couple est en train de faire l'amour, là, juste en dessous d'elle, alors qu'elle est toujours nue et suspendue au plafond. Une fois leur affaire terminée, Janice remonte et Cameron se met à caresser le corps nu et meurtri de Colleen. La jeune femme est à bout, la douleur est intenable et elle perd connaissance au bout de quelques minutes seulement. Quand elle ouvre enfin les yeux, quelques heures après, Cameron la détache et la conduit vers une sorte de grande boîte en bois cette fois-ci, qui ressemble étrangement à un cercueil. Colleen a toujours son bandeau sur les yeux et elle voit donc pas grand chose, mais elle reconnaît le matériau et la forme au toucher. Cameron lui ordonne de s'allonger à l'intérieur, puis il lui met à nouveau la boîte de tête et il lui attache les poignets et les chevilles avant de quitter la pièce. Colleen est terrorisée et elle passe la première nuit de sa captivité à se demander ce qui l'attend et surtout comment elle va faire pour s'en sortir. Ça fait maintenant une semaine que plus personne n'a de nouvelles de Colleen et ses colocataires contactent ses parents qui vivent en Californie pour leur dire que leur fille est introuvable. Le père de Colleen prend la route jusqu'à Eugene dans l'Ohio pour essayer de retrouver la trace de sa fille, il se rend dans plusieurs commissariats pour signaler sa disparition, mais ça ne mène nulle part. Vous connaissez la rengaine, Colleen est adulte et rien ne la force à garder ses proches informés de quoi que ce soit. En gros on dit à son père qu'elle doit disparaître. Le père de Colleen lui il retourne donc à Riverside mort d'inquiétude et sans avoir le sentiment que son déplacement a servi à grand chose. Pendant ce temps là à l'autre bout de la Californie, Cameron au coeur continue de soumettre Colleen aux mêmes tortures. Tous les soirs c'est la même routine, il descend au sous-sol, il la nourrit et lui donne un pot de chambre pour qu'elle fasse ses besoins puis il la torture avant de la remettre dans le cercueil qu'il a fabriqué lui-même. Il lui adresse la parole vraiment que pour lui donner des ordres. De plus il s'est assuré de son silence à l'aide d'une menace qui a été extrêmement efficace. Si jamais tu cries, je te coupe les cordes vocales, je l'ai déjà fait. Et parfois il arrive aussi que Denise soit présente lors des séances de torture, elle aurait même au moins une fois déjà mordu Colleen au niveau du ventre. Ce manège va durer pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année 1977. Nous sommes maintenant en janvier 1978, neuf mois après l'enlèvement de Colleen Stan. Cameron Hooker feuillette un de ses magazines BDSM favori, quand soudain il tombe sur un exemple de contrat entre maître et esclave. Il a toujours rêvé d'avoir un véritable esclave sexuel et ce contrat lui donne une idée. Un soir, peu de temps après, le couple Hooker descend au sous-sol et présente un contrat à Colleen. Ce document officiel, qui est inspiré par celui du magazine The Bondage, établit des règles que Colleen devra respecter pour être une bonne esclave. C'est une sorte de pacte entre elle et Cameron. Si elle le signe, elle lui cède son corps, son âme et devient sa possession. Dans ce contrat, il est également stipulé que Colleen devra s'adresser à Cameron en l'appelant Maître ou Monsieur et appeler Janice Madame. Colleen devra aussi abandonner sa véritable identité et elle sera désormais connue sous le nom de Kay. Eux-mêmes ont déjà signé le contrat, mais en utilisant un nom d'emprunt, Michael et Janice Powers, un nom de famille assez révélateur de leur motivation. Cameron glisse un stylo dans la main de Colleen et lui ordonne de signer. Elle hésite, sa main tremble, mais Cameron lui dit qu'elle a plutôt intérêt à le signer ou qu'il lui fera regretter. Colleen sait qu'elle n'a pas le choix, et elle se résout donc à signer le contrat. Elle appose son nom sous la signature des hookers, ou plutôt des powers, et Cameron lui attache un collier de chien autour du cou, avec un médaillon sur lequel il est écrit Kay, pour symboliser ce qu'il voit comme une sorte d'union entre trois. Mais ça s'arrête pas là. Cameron dit aussi faire partie d'une sorte de réseau puissant composé d'hommes qui ont des esclaves sexuels, dans le but de forcer Colleen à être obéissante et à l'empêcher de partir. Cette organisation s'appelle The Company, donc l'entreprise, et elle a été créée par des hommes de pouvoir pour veiller à ce que les esclaves respectent les termes de leur contrat. « Si tu fuis, ils vont te rattraper, te torturer, et même s'en prendre à ta famille. Regarde, t'es mieux ici avec moi. Je prends soin de toi, t'as de la chance, les autres maîtres sont bien plus cruels. » Et Cameron va encore plus loin, il raconte que Janice était elle aussi une esclave avant. Elle aurait essayé de s'échapper et il l'a épousée pour la sauver du sort cruel qui l'attendait normalement. Cette histoire, même si elle semble totalement invraisemblable, elle est aussi validée par Janice qui confirme à Colleen avoir été l'esclave de Cameron avant qu'il ne la sauve de la punition de l'entreprise et qu'il se marie. Bref, Colleen vit dans la crainte de l'entreprise et c'est en grande partie ce qui la pousse à obéir à Cameron et à se soumettre entièrement. Après la signature de ce fameux contrat, Colleen obtient plus de liberté. Elle est soumise psychologiquement et Cameron n'a donc plus besoin de la soumettre physiquement, en gros. Il va l'autoriser à monter à l'étage, dans la maison, quelques heures par jour, et elle a maintenant le droit de faire la vaisselle, le ménage, etc. Ce qu'il lui présente comme des privilèges, c'est tout simplement de l'esclavagisme, en fait. C'est plus seulement une esclave sexuelle, mais une esclave tout court. Et pour Janice, c'est une double libération. Non seulement elle n'a plus à subir les coups de fouet de son mari, mais elle a maintenant quelqu'un pour s'occuper des tâches ménagères ingrates. Pour autant, les sévices ne s'arrêtent pas et dès que Cameron crie garde à vous, ce qui est une injonction normalement utilisée dans un contexte militaire, Colleen doit abandonner ce qu'elle est en train de faire, courir dans un coin de la pièce, se déshabiller, élever les bras. Elle doit en fait se préparer à être fouettée. Cameron a une emprise totale sur elle, il n'a qu'un seul mot à dire pour que son esclave, Kay, se soumette. En février 1978, Janice décide de soumettre son mari à une sorte de test. Elle l'autorise à avoir des relations sexuelles avec Kay, tout en étant persuadée qu'il n'acceptera pas, puisque ça va à l'encontre d'un accord qu'ils ont passé bien avant l'enlèvement de Colleen. Mais Cameron ne se fait pas prier. Alors qu'il est en train d'attacher son esclave au lit conjugal pour la violer, Janice se précipite dans la salle de bain pour vomir. À partir de cette violation du pacte, il va y avoir un changement dans la dynamique au sein du couple Hooker et Cameron va se mettre à violer Colleen régulièrement, au moins une fois par mois, sans pour autant le dire à Janice. Mais Janice, de son côté, n'est pas dupe. Elle se doute bien que Cameron ne s'est pas contentée de violer Colleen une seule fois. Et ce qu'il faut d'ailleurs souligner, c'est que Janice ne semble pas réellement percevoir ses actes sexuels comme des... Elle va commencer à être jalouse de Kay, qui, pour elle, ne sait visiblement pas rester à sa place. Au printemps 1978, Janice est enceinte de leur deuxième enfant. Les Hookers déménagent dans la périphérie de Red Bluff en prenant évidemment soin d'emporter Colleen avec eux. Ils s'installent dans un mobile home sur un grand terrain et Cameron doit faire face à un nouveau défi. Cette fois, leur logement n'a pas de cave. Il doit trouver une solution pour garder son esclave à portée de main, mais bien sous contrôle. Et c'est donc tout naturellement qu'il décide d'installer des planches en bois sous le lit du couple qu'il surélève afin d'y enfermer Colleen. Elle passe le reste de l'année 1978 enfermée sous le lit du couple et n'est presque plus autorisée à sortir. Et puis un jour, Cameron demande à Colleen de l'aider à fabriquer un abri au fond du jardin. Son projet, c'est de construire une véritable salle de torture avec l'aide de son esclave. Sans trop entrée dans des détails, sachez qu'il y installe plusieurs crochets et même une croix de Saint-André. En parallèle, la jalousie de Janice vis-à-vis de Colleen ne fait qu'empirer. Cameron passe en effet de plus en plus de temps dans l'abri avec Colleen. Bien sûr, elle a torturé en fait. Mais ça ne s'appelait pas à Janice qui se sent délaissée. Toujours en 1978, en septembre, Janice donne naissance à une deuxième petite fille dans le lit du couple alors que Colleen est enfermée dessous. Si si, vous avez bien entendu, Colleen assiste indirectement à tout l'accouchement depuis sa prison sous le lit. Bref, la situation n'évolue pas réellement pendant plusieurs années, si ce n'est que Colleen a un petit peu plus de privilèges, mais ça j'y reviendrai plus tard, et que Cameron l'autorise à retirer son collier d'esclave pour dormir dans la salle de bain attachée aux toilettes. Il continue évidemment à la violer et à la torturer, et je ne pense pas avoir besoin de rentrer plus que ça dans les détails sordid. En mars 1981, Cameron annonce fièrement à Colleen qu'il a une bonne nouvelle. L'entreprise l'autorise à aller rendre visite à ses proches. Colleen est folle de joie, vous vous en doutez, mais Cameron précise qu'elle doit d'abord lui prouver sa loyauté. Alors il va demander à Colleen de s'agenouiller devant lui. Il lui tend un fusil à pompe et lui ordonne de le mettre dans la bouche, puis d'appuyer sur la détente. Colleen accepte, elle sait que c'est sa seule chance d'aller voir sa famille, et Cameron est satisfait. Vous l'avez probablement deviné, le fusil n'était pas chargé, et tout ça n'était qu'une mise en scène pour rappeler à Colleen que sa vie dépend entièrement de lui, et qu'en aucun cas elle ne peut désobéir aux ordres de son maître. Colleen a réussi le test. Sur le trajet jusqu'à Riverside, chez le père de Colleen, Cameron la briefe. Elle va devoir le présenter comme son fiancé, elle va aussi devoir dire que Cameron se rend à un séminaire vers San Diego, et qu'il a eu l'idée de la déposer chez son père, vu qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Il précise aussi que la maison de son père va être surveillée, et que si elle tente de dire quoi que ce soit, l'entreprise la tuera elle, mais aussi toute sa famille. Quand Colleen débarque chez son père et sa belle-mère, il remarque tout de suite que quelque chose ne va pas. Elle est très amigrie, elle a perdu sa joie de vivre caractéristique, et elle porte des vêtements qui semblent avoir été cousus à la main, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Mais de nouveau je vous rappelle que nous sommes maintenant au tout début des années 80, et c'est une époque où il y a quand même de nombreux jeunes en quête de liberté et d'aventure, qui se retrouvent malheureusement happés par des sectes. Et le père de Colleen a le sentiment que c'est exactement ce qui est arrivé à sa fille, du coup ils refusent de la confronter par peur de la perdre définitivement. Le lendemain matin, Cameron passe récupérer Colleen, et à ce moment-là la belle-mère de Colleen va prendre une photo des jeunes fiancés sur laquelle ils apparaissent très souriants. Cameron répond de manière très évasive à toutes les questions des proches de Colleen, puis ils repartent à Riverside, sans avoir donné ni adresse, ni numéro de téléphone, ce qui pour le père de Colleen vient renforcer encore l'hypothèse de la secte. Cette visite va marquer un véritable tournant dans la captivité de Colleen, et la jeune femme passe les trois années suivantes enfermée quasiment non-stop dans la boîte sous le ladyhooker. Elle est seulement autorisée à sortir moins de deux heures par jours, en général plutôt la nuit d'ailleurs, pour utiliser la salle de bain, manger des restes de nourriture, mais surtout et principalement pour être torturée par Cameron. Pour supporter son enfermement, Colleen s'échappe, comme elle peut, par la pensée. J'ai appris que je pouvais aller n'importe où dans mon esprit, il suffit de s'éloigner de la situation réelle et d'aller ailleurs, vous allez dans un endroit agréable avec des gens que vous aimez. C'est assez difficile de dire exactement ce qui a conduit Cameron à restreindre autant les libertés de Colleen après cette visite, mais il y a quand même plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'il craignait que Colleen se sente encouragée et rassurée par cette visite, et qu'elle tente de s'échapper. La deuxième, c'est peut-être aussi pour rappeler à Colleen qu'elle reste son esclave, et qu'elle ne doit pas prendre sa liberté pour acquise. Ou encore parce qu'il craint que les voisins commencent à remarquer quelque chose. Il est aussi possible que la jalousie grandissante de Janice les conduit à diminuer au maximum la présence de Colleen dans le foyer. Et enfin, à ce moment-là, les deux filles du couple Hooker ne sont plus des bébés, elles commencent à réaliser et à remarquer de plus en plus de choses. Donc il est possible que Cameron ait fait ça pour éviter que ses filles ne posent trop de questions ou ne répètent des choses. Bref, le durcissement du comportement de Cameron vis-à-vis de Colleen est peut-être simplement dû à la combinaison de plusieurs de ses éléments. À la fin de l'année 1983, il y a encore un changement. Cameron force Colleen à rester dans une sorte de trou immense, qu'il l'avait forcée à creuser elle-même lors des rares moments de liberté. Mais quand il réalise que le trou en question se remplit d'eau à chaque fois qu'il pleut, et que Colleen risque de mourir noyée, il la remet dans la boîte sous le lit. En 1984, Colleen réussit à convaincre Cameron de l'autoriser à travailler pour contribuer aux dépenses de la famille, et elle a engagé, sous le nom de Kay Powers, dans un hôtel du coin pour nettoyer des chambres. C'est un grand soulagement pour la jeune femme qui se sent revivre depuis qu'elle a le droit de quitter le domicile des Hookers. Pourtant, elle ne cherche pas à s'échapper, probablement parce qu'elle est retenue par la crainte que l'entreprise ne la rattrape. Colleen ne retourne plus dans la boîte sous le lit et elle dort dans une des salles de bain du mobile home, toujours cette fois attachée aux toilettes par une chaîne autour du cou. A partir de là, Cameron se met à violer plus régulièrement Colleen, qui n'est plus enfermée sous le lit conjugal et donc qui est plus facilement accessible. Il lui arrive même de coucher avec les deux femmes en même temps après avoir convaincu Janice que la Bible autorise un homme à avoir deux épouses. Et puis c'est aussi à la même période que Cameron décide de faire part de son nouveau projet à Janice et Colleen. Il veut construire un grand donjon pour accueillir plus d'esclaves sexuels. Les deux femmes ne lui suffisent plus et il veut toujours plus de pouvoir et surtout prouver que sa domination n'a pas de limite. Après tout, il a réussi à totalement soumettre deux femmes et dans sa tête, ça signifie qu'il est capable d'en gérer bien plus à la fois. Vous vous en doutez, Janice n'est pas très emballée par son plan. Déjà que la présence de Colleen lui est assez insupportable, d'autant plus que Cameron a pour plan d'en faire sa deuxième épouse. Elle refuse l'idée de partager son domicile avec d'autres femmes encore et c'est un petit peu aussi ce qui va faire que les deux femmes vont se rapprocher bizarrement. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Janice commence en fait à voir Colleen comme un être humain et non plus comme le jouet de son mari. Résultat, elle voit sa souffrance et elle commence à ressentir de l'empathie pour la jeune femme. Toutes les deux sont très croyantes et elle commence même à aller à l'église ensemble. C'est finalement le 9 août 1984 que tout va basculer. Alors qu'elle est à l'église, Janice se confesse à son pasteur. Bien sûr, elle omet certains détails, mais elle en dit suffisamment pour qu'il lui conseille de fuir cette situation à tout prix. Janice se rend donc au motel où travaille Colleen et avoue tout. Cameron ne travaille pas et n'est pas en lien avec l'entreprise, c'est un mensonge. L'entreprise n'a jamais existé. Colleen qui reçoit ça est complètement sous le choc. Sa première réaction, c'est de penser que Janice ment. Peut-être que c'est encore un test, peut-être que l'entreprise est en train de les observer en ce moment même. Mais comme je vous l'ai dit, les deux femmes se sont beaucoup rapprochées ces derniers temps et Colleen sent que Janice est sincère. Alors elles élaborent un plan, puis elles retournent passer la nuit au mobilhome sans révéler quoi que ce soit à Cameron, de peur qu'il ne les tue toutes les deux. Le lendemain matin, Colleen appelle ses parents depuis le motel pour leur demander de lui transférer de l'argent pour se payer un billet de car. Janice, elle, se rend chez ses parents avec ses deux filles. Et quelques heures plus tard, alors qu'elle attend son autocar à la gare routière, Colleen appelle Cameron pour lui annoncer qu'elle le quitte. Il éclate en sanglots, mais Colleen raccroche. Puis elle monte dans le bus et quitte Red Bluff sans regarder derrière elle. Ce jour marque la fin d'une séquestration de plus de 7 ans. Et pourtant, lorsqu'elle revient enfin chez elle, Colleen ne dit rien. Elle ne peut pas se résoudre à parler, elle préfère essayer de tout oublier. Il va lui falloir du temps pour se confier à sa famille, à qui elle finit par avouer ce qui lui est arrivé, sans pour autant trop entrer dans les détails. Et surtout, elle appelle pas la police, parce que Janice pense pouvoir encore sauver Cameron et qu'elle a supplié Colleen de ne pas le dénoncer. Et oui, parce qu'après moins d'une semaine, Janice est finalement retournée vivre dans le mobilhome, persuadée que Cameron pouvait encore être sauvée d'une manière ou d'une autre. Évidemment, la famille de Colleen l'encourage à aller dénoncer les hookers à la police, mais la jeune femme est soulagée d'être de retour chez elle et son seul désir, c'est de passer à autre chose et tenter de se reconstruire. Donc elle ne le fait pas. Finalement, les dénonciations ne vont pas venir de qui on l'imaginait, puisque le 7 novembre 1984, après une énième discussion entre Janice et son pasteur, c'est lui qui contacte les autorités avec l'accord de Janice. Elle est convoquée au commissariat de Red Bluff pour un interrogatoire, elle avoue tout, mais les officiers ont du mal à croire à son récit tellement il est invraisemblable. Il décide malgré tout de contacter Colleen, qui va, bien sûr, une fois qu'on lui demande, confirmer les propos de Janice. Par la suite, Colleen est carrément interrogée pendant près de deux jours au poste, mais c'est toujours difficile pour la jeune femme de se libérer de l'emprise de Cameron et elle confirme et n'invalide vraiment les choses. À la suite de ces interrogatoires, Cameron Hooker est arrêté par la police de Red Bluff, il n'émet aucune résistance et réagit à peine en fait. Le domicile des Hookers est fouillé de fond en comble et les officiers y retrouvent des fouets, des chaînes, la croix, la fameuse boîte de tête, etc. Mais aucune preuve que Colleen a bien été enfermée contre son gré. À ce moment-là, ils ne le savent pas encore, mais Janice, qui était toujours sous l'influence de Cameron, s'est débarrassé de toutes les preuves plusieurs semaines auparavant. Enfin, presque toutes. Parce qu'en feuilletant un des magazines BDSM de Cameron, les policiers tombent sur un film négatif glissé à l'intérieur. Et ce négatif, c'est la photo du contrat qu'il avait fait signer à Colleen. Est-ce que c'est réellement suffisant pour prouver que Colleen Stan a bien été retenu contre son gré pendant plus de 7 ans ? Vous commencez peut-être à comprendre où je veux en venir. Aussi fou que ça puisse paraître, les enquêteurs savent qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments à charge contre Cameron Hooker. Pour eux, mais surtout pour la justice, le seul moyen de réussir à le coincer va donc être de passer un accord avec Janice. Et je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire Paul Bernardo et Carlo Molca, mais c'est assez similaire. Ils vont proposer à Janice une immunité, donc la garantie de ne pas être poursuivie pour son implication dans les faits, en échange de son témoignage au tribunal contre son mari. Et Janice, elle va accepter. Nous sommes donc en 1985, lorsque le procès de Cameron Hooker débute. Il cumule de multiples chefs d'accusation à son encontre, plein de termes techniques et juridiques pour désigner les conditions de l'enlèvement, de la séquestration et des violents. Honnêtement, je vous passe ces dénominations juridiques parce que c'est pas le plus parlant. Alors, pour sa défense, Cameron Hooker décide de refuser d'être accompagné d'un ou de plusieurs avocats et de se défendre lui-même. C'est tout à fait permis aux Etats-Unis, bien que fortement déconseillé, puisque du coup, quand une personne fait ce choix, le juge ou la juge va attendre d'elle, qu'elle connaisse les bonnes procédures, les bonnes formulations, les lois, etc. Bref, honnêtement, je pense pas que ce soit une très bonne idée de chercher à se défendre soi-même. Mais bon, vous le savez, on le voit quand même assez souvent dans des affaires criminelles et pour moi, c'est un signe d'égo et de narcissisme. Mais bon, là, elle n'est pas encore le sujet. Toujours est-il que toute la défense de Cameron Hooker va s'axer autour de deux points très simples à comprendre. Selon lui, c'est vrai, il a capturé Colleen Stan pour en faire son esclave sexuelle, sauf que, et c'est là que le procès va prendre une tournure intéressante, il affirme que Colleen était soit consentante, soit qu'il pensait de toute bonne foi qu'elle l'était, puisqu'elle aurait choisi de rester alors qu'il lui a proposé de partir. Et là, vous allez me dire, mais quelle horreur, quelle audace d'affirmer de telles choses. Bah, c'est pas si simple que ça. Voici donc la liste de tous les éléments que Cameron Hooker va présenter lors de son procès pour appuyer sa version des faits. Donc, comme je vous l'ai dit, il reconnaît l'enlèvement, sauf que lui, il dépeint une jeune femme vraiment perdue. Il dit qu'elle était visiblement sous l'influence de la drogue lorsque lui et Janice l'ont prise en autostop, qu'elle leur a dit qu'elle s'était mariée ultra jeune, qu'elle ne s'entendait pas avec sa famille, qu'elle avait été mise à la porte à 13 ans par sa mère, qu'elle aurait même eu des liens avec un gang de motards. Bref, ils auraient décidé de la prendre chez eux pour la protéger. Ensuite, elle n'aurait pas exprimé son refus pour tous les actes dont il est désormais accusé. D'ailleurs, le fameux contrat d'esclave sexuelle, Colleen l'a signée de sa main. C'est bien qu'elle était volontaire, non ? Et puis, comment expliquer la jalousie excessive de Janice envers Colleen ? Si Colleen avait réellement vécu l'enfer, Janice n'aurait pas été jalouse d'elle. C'est bien que son sort n'était pas si terrible. Bon, et puis maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment se fait-il que durant ces sept années, où Colleen a eu de nombreuses occasions et de nombreux moments de liberté sans surveillance, elle n'est pas tentée une seule fois de partir de chez les hookers ? Pourquoi est-ce qu'elle a jamais tenté de s'enfuir ? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prévenu sa famille lorsqu'elle leur a rendu visite pendant un week-end et qu'au contraire, elle leur a assuré qu'elle était heureuse et amoureuse ? Comment sa famille aurait-elle pu la croire si ça n'avait pas été vrai ? Mais également pendant les appels qu'elle a été autorisée à leur passer durant les sept ans de sa presque disparition. Parce que oui, Colleen, elle a apparemment eu des permissions pour leur téléphoner de temps en temps. Et je vous l'ai pas dit aussi, mais Colleen Stan, elle a eu pas mal d'occasion de sortir de la maison. Accompagnée parfois, comme quand elle allait à l'église avec Janice, mais aussi toute seule, pour aller faire des jogging. Et puis avec Janice, elles ont au moins une fois été faire une soirée ensemble en ville, dans un bar, où elles ont même interagi avec des hommes. Elles sont aussi parties ensemble pour des petites vacances au ski. Et à aucun moment, pas une seule fois, Colleen n'a demandé de l'aide à quelqu'un. Comment expliquer tout ça ? Si ce n'est qu'elle était consentante, encore une fois. Mais j'ai pas fini hein. Pourquoi une fois qu'elle a quitté le domicile des hookers et qu'elle est repartie dans sa famille, elle a pas voulu dénoncer les agissements du couple ? Pourquoi est-ce qu'elle leur a simplement dit « j'ai juste envie de passer à autre chose, de laisser ça derrière moi » ? Encore plus troublant, et ça non plus je vous l'ai pas dit jusque là, comment se fait-il que Colleen ait gardé contact avec les hookers après son départ ? Ses relevés téléphoniques montrent qu'elle leur a passé un total de 29 appels depuis chez ses parents, certains d'entre eux ont duré plus d'une heure, et c'était bien des discussions avec Cameron. Que dire maintenant de cette lettre écrite par Colleen et adressée à Cameron Hooker, dans laquelle elle écrit vouloir avoir des enfants avec lui, et je cite « j'ai l'impression de tomber de plus en plus profondément amoureuse de toi chaque jour qui passe ». Lorsque cette lettre est révélée, c'est la surprise générale. L'avocate Colleen Stan est pris au dépourvu. En privé, il lui demande pourquoi elle ne l'avait pas prévenue de l'existence de ces lettres, ce qui lui aurait permis de préparer de quoi répliquer, mais Colleen hausse simplement les épaules et elle lui répond qu'elle a oublié qu'elle l'avait écrite. Et puis vient le moment du témoignage du docteur Lund, qui va vraiment semer le doute au tribunal. Le docteur Lund est un professeur de psychiatrie à l'université de Stanford, qui est vraiment un lieu très prestigieux, d'où sortent un grand nombre de chercheurs et experts en psycho, psychiatrie, santé mentale. Lui en plus, il a travaillé sur l'affaire Patricia Hurst, que je vous avais raconté il y a plusieurs années sur cette chaîne, ainsi que sur d'autres cas de séquestration. Bref, on ne parle pas d'un Mclambda, mais bien d'un ponte dans le domaine. Et donc, Lund affirme devant le tribunal que pour lui, Colleen Stan n'a pas subi de lavage de cerveau. C'est la stupéfaction pour le jury et l'audience dans le tribunal. Il va même plus loin et il critique le manque de crédibilité de la version de Colleen. Par exemple, il souligne le fait qu'après autant de temps passé enfermé dans une sorte de cercueil, les muscles de Colleen se seraient complètement atrophiés et ou auraient des séquelles importantes, comme des genres de gros spasmes. Bref, l'expert en arrive à cette conclusion. Colleen Stan a menti à propos de sa détention. Maintenant, à votre avis, comment réagit Colleen Stan face à la liste de tous ses arguments ? Bah, en fait, elle ne réagit pas. Son comportement interpelle, parce que c'est pas celui d'une femme qui apparaît comme brisée, émotive. Elle a pas l'air de souffrir à l'évocation de certains faits. Elle garde une apparence très froide et distanciée tout le long des audiences, ce qui met encore plus le doute sur la véracité de ce qu'elle a raconté. Et si toute cette histoire de séquestration que je vous avais raconté depuis le début n'était qu'un tissu de mensonge. Alors, on a vu que ça existe, les cas de fausses victimes d'actes abjects. Vous savez que ce sont des choses rares, certes, mais qui arrivent. Mais dans le cas de Colleen Stan, bah c'est pas le cas. Elle a rien inventé du tout. Au contraire, elle a probablement eu tendance à minimiser l'effet, autant pour se protéger elle que pour protéger son agresseur. Pourquoi ? Bah pour plusieurs raisons que vous pouvez très probablement deviner. Par peur. Parce qu'elle était sous une emprise sans commune mesure. Par instant de survie. Par état de sidération, induit par de multiples traumatismes évidents. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'affaire du jeune Sean Hornbeck, qui a lui aussi été séquestré pendant des années, on avait vu exactement les mêmes mécanismes. Se soumettre, ne pas tenter de s'enfuir, tenir malgré les pires sévices. Ça veut pas dire qu'on aime son agresseur, qu'on aime ses conditions de vie. Non, tout simplement ce sont des stratégies pour survivre coûte que coûte. Mais vous allez me dire, ça fonctionne pas pour tout. Il y a des éléments qui posent quand même question. Donc, on va les passer en revue ensemble si vous le voulez bien. Bon, la signature sur le contrat d'esclaves, vous l'avez bien compris, ça n'a pas du tout été fait avec le consentement de Colleen. Elle y a été totalement forcée, sous des menaces de mort, de mort la concernant elle et sa famille. Pour ce qui est de la lettre d'amour, ça a été la même chose. Cameron a forcé Colleen à l'écrire sous la contrainte. Et puis il faut dire aussi que Colleen a compris, au bout de plusieurs années, qu'adopter ce comportement-là, mimer en quelque sorte un sentiment amoureux envers son bourreau, ça le rendait un petit peu plus doux avec elle en retour. Pour tout ce qui concerne le fait de jamais avoir demandé de l'aide ou tenter de fuir, même lorsqu'elle se retrouvait seule, bah c'est tout simple, c'est la peur qui la freinait. Qui serait capable de prendre le risque de faire tuer toute sa famille ? Une menace qui, en vrai, est crédible quand on connaît les horreurs dont était capable Cameron et ses soi-disant complices. Bon. Mais les appels alors ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on peut les comprendre ? Pour ça, faut se pencher un petit peu plus sur la victimologie. L'autre pendant, parfois un petit peu délaissé de la criminologie. Il faut comprendre que pour endurer de tels actes, pour tenir au-delà du physique, mais également dans le mental, l'humain fait appel à ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Et ce qui arrive très souvent, suite à des gros traumatismes, ce sont des formes de dissociation. Inconsciemment, on perd un petit peu le contact avec le réel pour se protéger. On va souvent parler de dépersonnalisation ou de déréalisation, c'est-à-dire une expérience où soit on sort de son corps, ou même on sort de la réalité, et on a plutôt l'impression d'être dans un cauchemar. Ça, c'est un mécanisme psychique qui permet de mettre à distance l'horreur et le trauma pour tenir. Le problème, c'est que cette dissociation, elle peut donner lieu à des comportements qui vont sembler étranges. Par exemple, Colleen qui garde un lien avec ses agresseurs en les appelant. Alors que si on y réfléchit, on comprend que c'est probablement sa manière à elle de se rassurer et de se réapproprier un petit peu les choses. Avoir l'impression que c'est elle qui décide quand elle leur parle. Chose qu'elle n'a probablement jamais pu faire avant, donc inversion des rôles. Mais aussi préserver une idée, une projection qu'elle a dans sa tête que, d'une certaine façon, ils ont noué quelque chose. Dites-vous bien que c'est mille fois plus supportable que de se confronter à l'horreur des faits bruts. Et c'est absolument terrible ce mécanisme, s'il est mal compris par la police ou par la justice, parce que c'est peut-être ce qui permet à une victime de ne pas s'effondrer, mais ça peut se retourner contre elle. C'est pour ça que c'est super important de former ses corps de métier à la victimologie. C'est probablement pour ça que Colleen était froide et détachée au procès, tout simplement parce qu'elle était encore en état de choc et que c'était une réponse tout à fait normale de son psychisme en fait. Quant au docteur Lund, je vais essayer de pas m'étendre sur le manque de professionnalisme d'un tel personnage, mais sachez que l'accusation, donc les avocats du côté de Colleen Stan, ont réussi à démontrer qu'il avait posé ses conclusions sans jamais avoir ni rencontré ni même échangé le moindre mot avec Colleen. Il n'avait même pas rendu de rapports écrits de son expertise et avait principalement parlé avec Cameron Hawker. Quant à cette histoire de muscles pas suffisamment abîmés, ça s'explique assez facilement. Même si Colleen était enfermée dans la boîte pendant de très longues périodes, elle était quand même autorisée à sortir une à quelques heures par jour. Période pendant laquelle on lui faisait faire un tas de corvées très physique, du jardinage, du minage et aussi creuser un trou dans le jardin pendant près de deux ans. Voilà ce qui a donc entretenu ces muscles malgré tout. Alors oui, maintenant que c'est dit, on peut très bien se dire que ce sont des explications tout à fait limpides, mais imaginez quand même le doute qui a pu traverser l'esprit des jurés pendant le procès. Vous-même, est-ce que vous n'avez pas un petit peu vacillé en votre fort intérieur quand je vous ai dit que tout pouvait être un mensonge inventé par Colleen ? Tout ça, c'était surtout pour vous faire comprendre à quel point, au moment où le procès se déroule, l'issue est incertaine. Sans compter, et ça j'en ai même pas parlé, de la prescription. Oui parce qu'en gros, pour les faits les plus anciens, donc en fait l'enlèvement, bah à ce moment là, ils peuvent tomber sous l'effet de la prescription. Et c'est pour ça que Cameron Hawker se contente principalement de dire, ok je l'ai enlevé, mais après elle était consentante. Parce que, si cette version passe, si le jury n'arrive pas à se mettre d'accord à l'unanimité sur sa culpabilité, s'il reste une personne qui estime qu'il existe un doute raisonnable, bah il ressort libre du tribunal, tout simplement. Pour tenter de faire pencher la balance dans l'autre sens, l'accusation va mettre les bouchées doubles. Elle va par exemple faire reconstruire un modèle du cercueil sous le lit pour pouvoir l'amener au tribunal et le présenter au jury. On va également montrer tout ce qui a pu être récupéré, certaines photos montrant collines attachées, menottées, baillonnées, suspendues, des photos de la boîte de tête. Et quand on n'a pas les photos, on décrit au maximum. On insiste sur la pression, l'emprise exercée par Cameron Hawker. On rappelle les viols, les tortures, les conditions de vie inhumaines. On explique que les méthodes Hawker ont consisté à soumettre totalement collines, à la briser mentalement pour qu'elle n'ose plus, pour qu'elle ne pense même plus que dire non est une possibilité. Le fait de la priver de ses sens avec la boîte de tête, de contrôler sa nourriture, de la déshabiller, de l'attacher, de la suspendre, de la torturer, de l'humilier, de ne pas la laisser aller aux toilettes quand elle le souhaite, de la menacer, de menacer sa famille, de la forcer à signer le contrat, de l'obliger à demander la permission pour tout et de l'appeler maître. Tout ça, ce sont des moyens de la rendre complètement dépendante et soumise. Et ce sont des techniques qu'Hooker avait apprises dans des magazines et de la littérature sadomasochiste. Puis vient le temps des délibérations. Nous sommes le 25 octobre 1985. Le procès dure depuis cinq semaines désormais. Les discussions s'étendent trois jours durant et finalement le jury ressort de cette phase de débat et s'apprête à rendre leur décision. Au tribunal, tout le monde retient son souffle. Pour dix de ses chefs d'accusation, Cameron Hawker est déclaré coupable. Il encaisse cette nouvelle censée. Trois semaines plus tard, le 22 novembre, la sentence accompagnant sa culpabilité est énoncée. Hawker est condamné à plusieurs peines qui, tout additionné, équivalent à 104 années d'emprisonnement. Le juge en profite pour mentionner que Cameron Hawker est probablement le, je cite, psychopathe le plus dangereux qu'il ait eu l'occasion de rencontrer au cours de sa carrière. Rien que ça. Bon, il y a encore un truc assez important que je vous ai pas dit. J'ai l'impression d'être fait le dupe quand je fais ça, je suis désolée. C'est pas facile de construire des récits avec beaucoup de dégressions, croyez-moi. Bref, c'est quelque chose que j'ai mis de côté parce que c'est aussi ce qui a été fait au moment du procès, en fait. C'est-à-dire qu'on a pris ce truc là et on a fait comme s'il n'existait pas, parce que ça avait été considéré comme trop préjudiciable pour l'accusé, genre ça aurait trop donné une mauvaise image de lui, et ça aurait pu déséquilibrer son droit à être jugé avec impartialité. Y'a pas un truc que j'ai pas abordé et qui vous chiffonne dans cette histoire ? Je veux dire, je vous bassine quand même souvent avec la gradation de la violence, mais vous vous êtes pas demandé comment ça se faisait que Cameron Hawker soit ultra équipé directement depuis le premier jour de l'enlèvement de collines ? Pour rappel, il avait dans sa voiture la boîte de tête, dans sa cage une seconde grande boîte pour l'enfermer, tout le matériel pour la menotter, pour la suspendre, pour la fouetter, etc. Vous... vous captez où je veux en venir, pas vrai ? Peut-être que vous vous rappelez cette menace qu'il avait fait au tout début de la détention de collines. Si tu cries, je te coupe les cordes vocales. Je l'ai déjà fait. Effectivement, Cameron Hawker l'avait déjà fait. Il ne mentait pas. Et ça, on l'a appris grâce au témoignage de Janice, qui fait froid dans le dos. Collin Stan n'est probablement pas la première victime de Cameron Hawker. Avant elle, il y a eu une autre jeune femme, une dénommée Marie Elizabeth Spanake, dite Marlies. C'est une jeune femme qui avait 20 ans et qui a disparu le 31 janvier 1976 à Chico, en Californie, alors qu'elle marchait sur le bord de la route. A l'époque, l'enquête était restée sans réponse et c'est seulement lorsque Janice a décidé de parler à la police qu'on a appris ce qui était arrivé à cette jeune femme. Janice a détaillé absolument tout et franchement, vous allez le voir, le mode opératoire de Cameron Hawker a vraiment été le même pour Marie Elizabeth et pour Collin. Donc le 31 janvier 1976, Janice et Cameron Hawker sont en voiture lorsqu'ils aperçoivent Marie Elizabeth Spanake qui marche le long de la route suite à une dispute avec son petite amie. Cameron s'arrête à sa hauteur et lui propose de la déposer chez elle. Pour la jeune femme, le fait qu'il s'agisse d'un couple est rassurant, elle accepte. Sur la route il discute un peu, Cameron pose beaucoup de questions et apprend que Marlies est nouvelle dans la région. Elle connaît donc pas grand monde et sa famille vit loin. Tout semble bien se passer mais au moment où ils arrivent presque devant chez elle et que Marie commence à ouvrir la portière, Cameron Hawker l'attrape par le bras, la menace avec un couteau et l'oblige à rester dans la voiture. Là il la menotte et place sur sa tête la boîte en bois qu'il a construite pour étouffer ses cris et l'empêcher de voir, d'entendre et de respirer. Cette même boîte qui servira plus tard pour Colin Stan. Et je tiens à souligner l'évidence, si la boîte était dans la voiture, c'est qu'il y avait préméditation. Ensuite je vais pas trop rentrer dans les détails glauques pour rien. Marie-Elisabeth a été ramenée chez les Hawkers et a subi des choses très similaires à ce que elle, elle a beaucoup crié. Apparemment elle hurlait vraiment beaucoup pour appeler à l'aide très fort, pour demander à Hawker de s'arrêter. Et ça, bref, ça a vraiment pas plu à Cameron Hawker. Le détective Kevin Hale a d'ailleurs commenté cet aspect-là en expliquant que, contrairement à d'autres personnes sadiques, Hawker n'avait aucun plaisir à entendre ses victimes hurler. Lui ce qu'il voulait vraiment, c'est qu'elle soit très soumise, terrorisée et silencieuse. C'était vraiment ça qui l'excitait. Bref, les cris de Marlies déplaisent fortement à Cameron Hawker et ils décident de lui couper les cordes vocales pour la réduire au silence. Il oblige plus ou moins Janice à l'assister et tente d'ouvrir le coude de la jeune femme avec un couteau. Sauf qu'évidemment il n'a aucune notion d'anatomie et de médecine, donc il sait pas ce qu'il fait. Il ne trouve pas les cordes vocales et se rend compte qu'il est juste en train d'égorger Marie-Elisabeth. Il arrête tout mais la victime est en train de se vider ton sang. Finalement il lui tire deux balles dans le ventre avec un pistolet à plomb et finit en l'étranglant. Cameron et Janice vont ensuite charger le corps dans le coffre de leur voiture en pleine nuit puis conduire en direction du parc national volcanique de la Seine, s'arrêter dans une zone désertique, creuser un trou et l'enterrer. Les enquêteurs apprennent tout ça lors des aveux de Janice Hooker en 1984 et il y a vraiment pas mal d'éléments qui laissent penser que Janice dit la vérité. Elle décrit précisément les vêtements que portait Marie-Elisabeth le jour de sa disparition, elle se rappelle aussi de certaines infos qui étaient notées sur son permis de conduire, donc quand même des choses qu'on peut pas complètement inventer. Mais ce qui va être le plus déterminant c'est que les enquêteurs lorsqu'ils vont interroger Colleen sur les conditions de sa détention, ils vont lui demander si par hasard elle aurait pas vu des photos d'une autre femme. Parce que Cameron il aimait bien prendre des photos d'elle quand il l'attachait, mais aussi de Janice qui faisait parfois des trucs de bondage, et en fait il avait carrément aménagé un coin de sa cave pour développer lui-même ses photos. Bref, et donc Colleen elle va dire qu'effectivement un jour elle est tombée sur la photo d'une autre jeune femme et elle peut la décrire très précisément. Et en fait sa description correspond totalement à Marie-Elisabeth Spanaik. Le problème c'est pourquoi cette affaire a été écartée du procès ? Bah malheureusement parce que toutes les preuves matérielles ont été détruites par Janice et Cameron quand Colleen s'est enfuie, mais aussi parce que le corps de Marlies n'a jamais été retrouvé malgré les indications données par Janice à la police. Donc malgré le fait qu'il y a presque aucun doute sur la culpabilité de Cameron et à minima de la complicité de Janice, il faut bien le dire, et bah ils n'ont jamais pu être mis en examen et jugés pour ces faits. Et puis après tout qu'il ne nous dit pas qu'il y a eu d'autres victimes encore avant, je vous l'apprends pas je pense mais personne ne se lève du jour au lendemain avec des fantasmes aussi violents, se met à construire des boîtes de têtes et acheter toute la panoplie complète pour kidnapper et torturer des jeunes femmes. En réalité c'est plus progressif que ça, il y a des tentatives qui vont de plus en plus loin, peut-être que d'autres femmes ont été agressées sexuellement par Cameron Hawker mais n'ont jamais parlé, ou peut-être qu'il y a eu d'autres victimes qui ont été réduites au silence. Je tiens à mentionner les meurtres non élucidés des autostoppeuses de Santa Rosa, c'est le nom qui a été donné à une série de meurtres qui se sont déroulés principalement entre 1972 et 73 à Santa Rosa et Sonoma Conti. Et comme son nom l'indique au moins sept jeunes femmes, voire filles, et seize autres femmes potentielles peuvent avoir été victimes d'un tueur en série non identifié dans les années 70 dans cette zone et alentour. Pour au moins les sept premières, on semble assez sûr qu'il y a des liens entre les affaires. Le mode opératoire et les corps retrouvés présentent des similitudes avec des habitudes de Hawker. C'était toutes des autostoppeuses, elles ont été déshabillées, ligotées et agressées sexuellement. Et là je vous parle de faits qui se sont passés quand Hawker avait 18-19 ans, juste avant sa rencontre avec Janice. Donc potentiellement ça pourrait coller. Après il n'a jamais été officiellement lié à cette affaire. Mais je trouve qu'on a au moins de quoi se poser quelques questions. Maintenant pour la suite de la vidéo, je voudrais m'intéresser un petit peu plus à la psychologie mais aussi à la dynamique entre Cameron Hawker, Janice Hawker et Colleen Stan. Pour commencer, on va se pencher un petit peu plus en détail sur le couple Hawker. Et pour cette partie, ce que je vais dire se base principalement sur les observations de Roy Hazelwood, profiler au FBI. Cameron et Janice se sont rencontrés en 1973. Lui avait 19 ans, elle n'en avait que 15. Immédiatement il a pris l'ascendant sur elle. Janice, c'est une adolescente qui souffre d'épilepsie et d'un grand manque de confiance en elle. Elle a reçu une éducation très stricte. Ses parents lui interdisent de sortir avec des garçons, de porter des shorts, de mettre des maillots de bain de pièces, ce genre de choses. Bref, quand Cameron Hawker entre dans sa vie, Janice n'a vécu aucune des expériences qu'une adolescente de son âge pourrait avoir eues. Elle manque donc probablement d'expérience et de maturité, ce qui fait d'elle une proie parfaite, naïve et manipulable aux yeux de Cameron. Cameron Hawker, lui, on dit qu'il est plutôt discret et réservé. Il est immédiatement attiré par Janice et lui demande de sortir avec lui. Mais l'adolescente n'a que très peu d'espoir, elle lui dit qu'il doit demander l'autorisation à ses parents et qu'il n'y a aucune chance qu'ils acceptent. Sauf que, contre toute attente, les parents de Janice sont séduits par ce jeune homme sérieux qui présente bien et ils autorisent leur fille à sortir avec lui. Janice est aux anges, mais ça ne va pas durer. Leur premier rendez-vous ne se passe pas du tout comme elle l'avait prévu. Elle s'imagine qu'ils vont sortir au cinéma ou partager un Sunday. Mais Cameron, lui, il a d'autres idées en tête. C'est un jeune homme qui a découvert la pornographie, surtout la pornographie violente, et qui a décidé de reproduire ses fantasmes avec Janice. Et puis, il a également une croyance immonde. Selon lui, les femmes sont des êtres malveillants qui doivent être punis. Il est profondément misogyne. Il entraîne donc Janice dans une forêt, puis la force à se déshabiller avant de l'attacher à un arbre en la suspendant par les poignets. Puis, Cameron se met à la fouetter violemment. À tout juste 19 ans, Cameron au cœur est ce qu'on peut appeler un sadique sexuel. C'est-à-dire qu'il prend son plaisir sexuel, son excitation, lorsqu'il voit de la peur et de la souffrance chez ses victimes. Il va donc utiliser tout plein de méthodes violentes, physiques comme verbales, pour atteindre et faire souffrir l'autre. C'est comme ça qu'il retire une satisfaction sexuelle. La pauvre Janice, elle, va tomber très rapidement sous son emprise. Elle n'a pas confiance en elle, je vous le rappelle. Elle n'a aucune expérience. Jusque là, elle pensait probablement qu'elle ne pourrait jamais avoir de petite amie et du coup, elle s'imagine que c'est ça le sexe. Et puis, elle comprend vite qu'elle obtient l'attention et l'affection de Cameron si jamais elle endure les séances de torture. Malheureusement pour elle, bien vite, elle devient complètement dépendante à son attention. Donc elle est prête à tout accepter. De son côté, Cameron est ravi. Il a trouvé la victime parfaite, une jeune fille qui va pouvoir modeler à sa guise et qui acceptera la torture comme pratique sexuelle normale. Le couple se marie le 19 janvier 1975 dans le Nevada et Cameron révèle à Janice qu'il rêve depuis toujours d'avoir une esclave sexuelle. Elle sera donc sa première esclave sexuelle. Mais après plusieurs années, Janice ne supporte plus ses sévices, qui évidemment deviennent de plus en plus violents puisque au bout d'un moment, l'effet de nouveau dépasse, l'excitation redescend, donc il faut aller toujours de plus en plus loin pour Cameron. Qu'on soit bien d'accord, ce que je vous dis ici n'excuse en rien la complicité et la participation de Janice aux horreurs de son mari, on va y revenir dans une minute. Mais je voulais simplement vous expliquer en détail les mécaniques de leurs relations. Ce qui en dit long, je crois, sur la personnalité sadique et perverse de Cameron au cœur. On en arrive au moment où Janice donc ne supporte plus vraiment ses sévices, mais surtout elle veut un enfant. Alors Cameron et elle vont passer à un accord absolument sordide. Puisqu'elle ne veut pas être battue durant sa grossesse, elle doit accepter que Cameron prenne une remplaçante. Et comme il est particulièrement manipulateur, Cameron parvient même à présenter cet accord comme une récompense à Janice. Du genre, t'as été une bonne esclave, tu mérites ce bébé et je vais donc trouver une autre personne à torturer pour te remplacer et t'épargner. C'est justement à cause de cet accord que moi j'ai un vrai problème avec Janice Walker. On vient de le voir, elle a été manipulée et modelée par un pervers sadique depuis ses 15 ans. C'est évident qu'il est largement plus responsable qu'elle dans ce qui est arrivé. Maintenant, ce mode de fonctionnement, le fait de trouver une autre victime pour éviter de soi-même subir des sévices, il n'est pas ok du tout. Quelque part plus ou moins inconsciemment pour Janice, il y avait un petit peu ce sentiment qu'après avoir tellement enduré, elle avait mérité que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et pour être tout à fait honnête, le fait que Janice Walker s'en soit sorti en passant un deal sans même être jugé, je trouve qu'elle s'en est très très bien sorti. Et je vous avais dit tout à l'heure que cette affaire ressemblait sur certains aspects au couple Bernardo-Omolka, ben voilà justement un point de similitude. Alors, outre la manipulation dont Janice a été victime, on note quand même, et je dois le dire, qu'elle semble aussi avoir pris du plaisir à malmener Colleen à certains moments. Peut-être pour se décharger de sa propre jalousie, notamment lorsque Cameron évoque l'idée d'épouser son esclave sexuel. Est-ce que je dois encore insister sur le fait qu'elle n'a rien fait pour aider Colleen pendant 7 ans, qu'elle a ensuite détruit plein de preuves matérielles, ou encore qu'avant ça elle a été l'accomplice de torture et du meurtre de Marie-Elisabeth Spanaik et qu'elle n'a rien dit ? En fait, et ça c'est toujours selon le profiler Roy Hazelwood, il est important de ne pas donner un seul rôle à Janice, elle est à la fois victime et coupable. Coupable des actes commis sur Marie-Elisabeth et sur Colleen, mais également victime de Cameron. Mais comme il le rappelle bien, le fait d'être une victime ne signifie pas qu'elle est innocente pour autant. Et ça c'est finalement Colleen elle-même qui le synthétise le mieux dans cette déclaration. C'était certes une victime, mais elle était libre. Elle était libre de choisir de mettre fin à tout ça et elle aurait pu le faire bien avant. Jan aurait pu tous nous sauver. Avant de terminer, bien évidemment j'aimerais un petit peu plus reparler de Colleen, à commencer par sa relation avec Cameron. Comme je vous l'ai expliqué, Cameron Walker a fait en sorte de devenir le centre de l'univers pour Colleen en la contrôlant entièrement dans tous les aspects de sa vie. Le contrat qu'il a fait, c'est né à Colleen, a joué un rôle crucial puisqu'il va justifier sa position de dominant, donc légitimer son pouvoir, ce qui nourrit les fantasmes du bourreau et ça raffermit énormément l'emprise autour de la victime. On s'est déjà posé la question tout à l'heure, pourquoi Colleen ne s'est-elle pas enfuie, de même que Janice en vrai ? Et bien justement parce qu'elles ont d'abord été torturées physiquement et psychiquement, isolées, humiliées et rendues dépendantes de Cameron pour leur survie. Il a fait un travail qui a consisté à les briser pour les reconstruire comme il en avait envie ensuite. C'est un procédé similaire à ce qu'on a dans les relations toxiques de violences conjugales. D'un autre côté, ce qui a permis à Colleen de tenir, ce sont deux choses. Elle-même va d'abord mentionner sa foi comme étant la source première de sa force. Maintenant, d'un point de vue un peu plus psy, je pense que ce qu'il a gardé en vie, c'est son incroyable capacité à s'adapter pour survivre. En fait, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Et dans son cas, ça a appris notamment la voie de la dissociation pour se mettre à distance de l'horreur. C'est probablement l'un des mécanismes de défense les plus courants chez les personnes victimes de traumatismes, bien qu'il en existe aussi d'autres. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les réactions face au trauma, je vous remets le lien juste ici si jamais ça vous intéresse. Aux dernières nouvelles, Colleen Stan semble avoir retrouvé une vie plutôt stable et avoir fait un long chemin sur la voie de la guérison. Ça n'a pas forcément été facile évidemment, je crois qu'elle a vécu un ou plusieurs divorces. Mais elle est désormais mère et j'ai lu quelque part même grand-mère. Elle est très active pour la cause et a notamment travaillé dans un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales. Elle a également publié un livre, Les cadeaux simples de la vie, et a participé à un documentaire dans lequel elle témoigne et raconte tout ce qui lui est arrivé, documentaire qui nous a beaucoup servi pour l'écriture de cette vidéo. J'apprécie pleinement ma liberté. Toujours, toujours, toujours. La vie d'aujourd'hui est belle. Vous devez apprendre à vivre le présent et ne pas laisser le passé vous ramener en arrière. Janet Zucker de son côté a changé de nom mais vit toujours en Californie. Elle refuse toute demande d'interview et semble être devenue thérapeute ou assistante sociale de ce que j'ai vu. Je ne vais rien dire là-dessus. Les deux filles du couple Walker semblent être en bon terme avec leur mère et mener des vies, ma foi, tout à fait normales et équilibrées, même si je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ça doit être un sacré traumatisme pour elle aussi. Quant à Cameron Walker, il est actuellement à nouveau en procès, en tout cas dans une procédure judiciaire, suite à plusieurs demandes de libération anticipée. J'ai cru comprendre qu'en 2021 il avait obtenu une forme d'aménagement de peine et qu'il avait été transféré dans un centre hospitalier, probablement en lien avec la prison, mais c'est assez peu clair honnêtement de savoir exactement ce qu'il en est. Là, ça fait depuis mars que ses audiences sont sans arrêt repoussées. La prochaine est fixée à cet automne et il s'agira de déterminer si Walker est un prédateur sexuel dangereux ou pas. Je vous avoue que je suis un petit peu sans voix qu'on doive refaire en 2024 des audiences pour statuer là-dessus. Il me semblait que le procès de 1985 avait été suffisamment clair, mais bref. Je pense quand même qu'il y a vraiment peu de chances qu'il obtienne une libération, mais bon je vous tiendrai au courant si jamais il y a du nouveau dans les mois à venir. Voilà, on est arrivé au bout de cette longue vidéo de reprise. J'espère vraiment qu'elle vous a intéressé et appris des choses, même si je sais bien que c'est une affaire très connue. Il y a beaucoup de reportages dessus, il y a d'autres youtubeurs qui en ont déjà parlé, il y a même un film qui a été fait. Il y avait quand même beaucoup d'aspects très psychologiques dans cette histoire que je trouvais intéressant d'aborder, donc j'ai eu envie de la traiter moi aussi. C'est aussi une affaire qui m'a fait penser à beaucoup d'autres cas, certains que je vous ai raconté ici sur la chaîne, d'autres non. Je pense par exemple à l'affaire Jessie Lee Dugard qui est une autre jeune femme qui a été enlevée et séquestrée pendant des années. Colleen Stan a d'ailleurs adressé un message de soutien public à la jeune femme et lui a proposé qu'elle discute entre elles si besoin. On peut aussi évidemment penser à l'histoire de Natasha Kampusch qui a aussi été pointée du doigt presque accusée d'avoir développé des sentiments pour son ravisseur, ce que je trouve complètement aberrant. Et idem pour l'affaire de Sean Hanbeck que je vous avais raconté en tout début d'année. Et puis bien sûr il est impossible de ne pas penser à d'autres couples sadiques et pervers au fonctionnement assez similaire à celui de Cameron et Janice Hooker. Je pense notamment à Paul Bernardo et Carla Omolka, à Michel Fourniret et Monique Olivier ou encore à David Parker et à Cindy Andy. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air aussi qui fait toujours plaisir et de vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout, je sais que c'était long. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.